Condamné à mort en Irak après un procès inéquitable, c'est pour cela que les 11 djihadistes français concernés doivent rentrer en France selon la commission nationale consultative des droits de l'homme qui le demande au gouvernement dans un avis non contraignant que France Info a pu consulter. Des tensions entre forces de l'ordre et pompiers à Paris, les soldats du feu réclament entre autres une revalorisation de leurs revenus, des manifestants qui ont bloqué le périphérique parisien il y a quelques heures. Le coronavirus chinois se propage. Pour la première fois en Europe, un patient a été contaminé en Allemagne. Pareil au Japon, il s'agit des deux premiers patients malades sans être rendus en Chine auparavant. La France organise le rapatriement des ressortissants présents à Wuhan, épicentre de l'épidémie. L'avion arrivera jeudi après-midi. Entre 500 et 1000 personnes sont concernées mais toutes ne veulent pas forcément rentrer, dit la ministre de la Santé. Les personnes qui le décident de revenir seront mises en quarantaine. En Chine, le bilan ne cesse d'augmenter. Plus de 100 personnes sont mortes de ce virus et il y a plus de 4500 cas de contamination. Le médecin qui a arrêté les soins pour Vincent Lambert est relaxé. Les parents de Vincent Lambert l'avaient assigné pour non-assistance en personne en danger. La justice considère finalement que le docteur Vincent Sanchez a parfaitement respecté les décisions judiciaires qui s'imposaient à lui. Guillaume Gilles devient le sélectionneur de l'équipe de France de handball. Il remplace Didier Dinard et Vincer après la contre-performance des Bleus pendant le dernier Euro. Guillaume Gilles qui était jusque-là adjoint. France Info. Et tout est plus clair.